Bonjour chers élèves et chers collègues. On continue notre série de collection des exercices des examens proposés au baccalauréat marocain concernant la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée et les lois statistiques proposées lors des examens de la session normale et rattrapage 2017 pour les séances maths. Et on commence par la session normale 2017. Donc voilà le sujet le premier exercice et le deuxième exercice. On va commencer par la correction du premier exercice. Pour mettre en évidence le rôle de l'alternance de la myose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du cariotype formule chromosomique et dans la diversité des phénomènes types au cours des générations, on propose les données suivantes. Le Triton, Tritunus vulgaris, est un amphibien qui se reproduit à la fin de l'hiver dans l'eau douce. Des observations continues de cet animal dans son milieu de vie ont permis de connaître quelques étapes de son cycle de développement. Ces étapes sont représentées par les figures des documents 1. Le voilà. Au cours de sa reproduction. Le mâle A se place devant la femelle B et dépose un spermatozoïde C qui est un sac contenant des spermatozoïdes qui se collent aux feuilles des plantes. La femelle suivant le mâle va saisir ce spermatozoïde par l'ouverture de son organe génital, ce qui permet aux spermatozoïdes de féconder ses ovules. Il s'agit d'une fécondation interne, sans copulation entre les deux sexes. La femelle pond 200 à 300 oeufs, qui sont les zygotes qu'elle fixe aux plantes aquatiques ou aux pierres. Après 15 à 20 jours, ces oeufs donnent des larves d'un centimètre environ de longueur. Chaque larve se développe et donne un triton mâle ou femelle, qui atteint sa maturité sexuelle après trois ans. Remarquez, c'est plus clair. On a un mâle et une femelle qui sont juvéniles, qui sont plus petits. Et lorsqu'ils sont mûrs, le mâle, bien sûr, va déposer son spermatophore. Et la femelle, bien sûr, va être fécondée par les spermatozoïdes qui se trouvent dans le spermatophore. Et les oeufs qu'il va pondre, ils vont être accrochés au niveau des feuilles ou au niveau des pierres. Ces oeufs, après, vont se clore et donner des larves. Ces larves, bien sûr, vont grandir pour donner des tritons adultes après trois ans. On vous demande, en utilisant uniquement les lettres A, B, C, D, E et F, indiquées dans le document, réaliser le cycle de développement de cet animal. Les dessins qui représentent les différentes figures ne sont pas demandés. Donc, on a A qui est un mâle, le B qui est une femelle, le A va donner des gamètes mâles et la femelle B va donner les gamètes femelles. La rencontre des gamètes mâles et femelles va donner un oeuf. L'oeuf, bien sûr, il va être clos. L'oeuf, bien sûr, va donner une larve. Et la larve, bien sûr, va se développer pour donner un nouveau triton. Donc, ce qu'on peut constater, que le cycle de développement de cet animal est composé, bien sûr, de deux phases. Et la phase qui est importante, c'est la phase diploïde. Car la phase diploïde se limite seulement aux gamètes. Donc, voilà le cycle qu'on vous demande de donner. A, le mâle. B, la femelle. Elle donne un ovule. Le mâle donne les spermatozoïdes. La rencontre des gamètes va donner un oeuf. L'oeuf va donner une larve, bien sûr, et un adulte qui va être soit B, femelle, soit A, mâle. Le cycle de développement du triton est caractérisé par l'alternance de la myiose et de la fécondation. Le document 2 montre l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes par noyau. Depuis la formation des ovules à partir d'une cellule mère jusqu'à la première division de l'oeuf. Remarque, les variations de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes sont les mêmes chez les gamètes mâles et femelles. Là, on a bien sûr pour la femelle, c'est-à-dire l'ovule. Remarquez ici, donc, comme question, décrivez l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes avant et au cours et après la fécondation. Puis, déduisez en justifiant votre réponse le type de cycle chromosomique de cet animal et réalisez le cycle chromosomique. Donc, comme description, qu'est-ce qu'on peut constater que la quantité d'ADN varie au cours du temps ? Si on commence depuis le début. Donc, la cellule mère du gamète femelle est composée d'une paire de chromosomes. C'est-à-dire, il y a des paires de chromosomes, donc des chromosomes homologues qui sont, bien sûr, la quantité d'ADN est égale à 4,410-12 g. Cette cellule mère, bien sûr, va subir, après, bien sûr, là, l'interface va subir une myose. Et la myose va, bien sûr, donner des cellules qui sont apluides. Et on a ici la quantité d'ADN, 2,210-12 g. Puis, après, la rencontre des gamètes. Donc, là, on a un début de fécondation. Donc, la rencontre des gamètes qui sont, bien sûr, apluides au début de la fécondation. Donc, début de la fécondation en 1. Là, bien sûr, on a une réplication. Donc, se produit une réplication ou une duplication de l'ADN des noyaux des gamètes mâles et femelles pour, bien sûr, passer à 4,4. Et la cariogamie, 3. La cariogamie, formation de l'œuf. Donc, lorsqu'on parle de cariogamie, c'est-à-dire la rencontre des noyaux. Donc, le noyau mâle et le noyau femelle vont se fusionner pour former un œuf. Et, bien sûr, on a ici retour à la quantité 8,810 à la puissance moins 12 g. Après, il va y avoir une première division de la cellule œuf qui ne peut être qu'une division de la mitose. Et, on a retour à 4,410 moins 12 g d'ADN. Dans la description du document 2, d'après la courbe du document 2, on observe que dans la cellule mère des gamètes, on a des chromosomes homologues, c'est-à-dire des paires de chromosomes. Ces paires de chromosomes, bien sûr, vont se dupliquer pour donner des chromosomes bichromatidien, qui vont bien sûr subir une myose. La cellule des gamètes, remarqué ici, a subi la myose, qui a donné des ovules haploïdes qui contiennent la moitié de la quantité d'ADN de la cellule mère 2,2. La rencontre des ovules avec les spermatozoïdes au début de la fécondation, la voilà, et on constate qu'il y a une duplication de l'ADN des deux noyaux des gamètes 4,410 moins 12. Bon, il y a une cariogamie et formation de l'œuf, qui est à 2N. Et la quantité d'ADN passe de 4,410 moins 12 à 8,810 moins 12. La cellule œuf va subir une première division du type mitose, qui, bien sûr, réduit la quantité d'ADN à moitié, 4,410 moins 12. Puis, déduisez, en justifiant, votre réponse, le type de cycle chromosomique de cet animal. Puisque, ici, on remarque que l'animal est diploïde. Elle va donner des gamètes qui sont haploïdes dont le rôle ou l'objectif, c'est la rencontre, c'est-à-dire la fusion pour donner un œuf, pour donner un autre individu. Donc, la phase haploïde est limitée seulement aux gamètes. La fécondation a lieu, bien sûr, après la miose. Donc, le cycle est un cycle diplo-phasique. Et en troisième mot, on vous demande de réaliser le cycle. Donc, le cycle qu'on vous demande, le voilà. Donc, on a une femelle qui, par miose, va donner des gamètes. Le mâle, aussi, par miose, va donner des gamètes. La rencontre avec des gamètes va donner un œuf. Et l'œuf va donner un nouveau être, soit mâle, soit femelle. Et vous constatez ici que la phase haploïde est limitée seulement aux gamètes. Donc, la phase importante dans ce cycle, c'est la phase diploïde. C'est pourquoi on parle de cycle diplo-phasique. Pour étudier le mode de transmission de la couleur du corps et de la couleur des yeux chez la drosophile. On propose les croisements suivants. Premier croisement, réalisé entre des mâles de lignée pure aux yeux rouges et des femelles de lignée pure aux yeux framboises. Ce croisement a donné une génération F1 constituée de mâles aux yeux framboises et des femelles aux yeux rouges. Deuxième croisement, réalisé entre des mâles de lignée pure aux yeux framboises et des femelles de lignée pure à corps gris et yeux rouges. Ce croisement a donné une génération F1 constituée d'individus à corps gris et yeux rouges. Le troisième croisement, réalisé entre individus de la génération F1, issu du deuxième croisement, c'est à dire ça, ce croisement a donné F2 constitué d'une génération qui est composée de ces phénotypes. Quatrièmement, que peut-on déduire des résultats des trois croisements en justifiant votre réponse ? Le premier croisement, il s'agit bien sûr d'un cas de mono-hybridisme parce qu'on étudie seulement la transmission de la couleur des yeux. On constate que malgré les parents soient de lignée pure, on obtient une génération qui est totalement hétérogène. Les mâles ont des yeux framboises et les femelles ont des yeux rouges. Les mâles ressemblent à leur mère, ce qu'il est supposé que le gène responsable de la couleur des yeux chez la drosophile est porté par le chromosome X. Le deuxième croisement, réalisé entre des mâles de lignée pure à corps noir et aux yeux framboises, là on a un cas de dihybridisme, et des femelles lignées pure à corps gris et aux yeux rouges. Ce croisement a donné une génération F1 constituée d'individus à corps gris et aux yeux rouges. Donc, puisqu'on obtient une génération à corps gris et aux yeux rouges, ça veut dire que ce sont les gènes ou ce sont les allèles dominants. Donc, le gris domine sur le noir et le rouge domine sur le framboise. Troisième croisement, réalisé entre F1 et E, donc les F1 entre E, on obtient ici une génération composée de quatre phénotypes qui sont bien sûr différents. Là, on a 564, 190, 190, 60, donc à peu près 1, 3, 3, 9. Donc, 9, 3, 3, 1. Ce qu'il est supposé que les deux gènes étudiés, dans ce cas, sont indépendants. C'est-à-dire portés chacun par un chromosome différent. Le premier, c'est-à-dire la couleur des yeux, est portée par le chromosome X, alors que celui responsable de la couleur du corps est porté par un chromosome autosomal. Donc, comme réponse, du premier croisement, le croisement des parents purs a donné une génération hétérogène. Donc, la première loi de Mende n'est pas vérifiée. En plus, les mâles ressemblent à leur mère, c'est-à-dire les mâles de la première génération héritent le caractère des femelles, ce qui laisse supposer que le gène responsable de la couleur des yeux est lié au sexe. C'est-à-dire que le gène est porté par le chromosome sexuel X, puisqu'on a des mâles et des femelles qui ont cette coloration des yeux. Deuxième croisement. Les parents sont de lignées purs F1 et uniformes, homogènes, c'est-à-dire homogènes. Vérification de la première loi de Mendel, on déduit qu'il y a dominance. Donc, l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant sur le framboise, qui est récissif, et l'allèle responsable de la couleur grise est dominant sur l'allèle, bien sûr, noire, qui est récissif. Et bien sûr, on a ici les symboles à utiliser. Le troisième croisement. Entre les individus hybrides de F1, à données et générations hétérogènes constituent de quatre phénotypes différents, dont les proportions 9, 3, 3, 1. Donc, c'est conforme à la troisième loi de Mendel. C'est-à-dire, il y a une ségrégation indépendante des allèles, ce qui laisse dire que les deux gènes sont indépendants. C'est-à-dire, le premier gène responsable de la couleur des yeux est porté par le chromosome X, comme vu dans le premier cas, et le gène responsable de la couleur du corps est porté par un autosome, pour que les deux gènes soient indépendants. Deuxième exercice. En vue d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire, appelée épithélioma adénoïde, qui se traduit par la présence de petits nodules sur le visage et des tumeurs de dimensions variables sur le reste du corps. On propose l'arbre généalogique qui compte d'une famille dont certains membres sont atteints de cette maladie. Premièrement, en vous basant sur les données de l'arbre généalogique, déterminé en justifiant votre réponse le mode de transmission de cette maladie. Lorsqu'on vous demande le mode de transmission, c'est-à-dire déterminer si la maladie est dominante ou récissive et sur quoi elle se trouve, c'est-à-dire le gène, si sur le chromosome sexuel ou sur le chromosome autosomal. Donc, commençons par le début. Lorsqu'on voit cette arbre généalogique, qu'est-ce qu'on peut constater ? Que la maladie apparaît dans toutes les générations. Donc, ça veut supposer que la maladie est dominante. Remarquez ici, ces enfants qui sont sains descendent de parents qui sont atteints. Puisqu'ils sont atteints, donc elles portent le gène responsable de la non-apparition de la maladie, c'est-à-dire l'allèle sain, mais ils ne s'expriment pas. Donc, la maladie, c'est-à-dire le gène responsable ou l'allèle responsable de la maladie est dominant et l'allèle responsable de l'état normal est récissif. Donc, ça, c'est pour la dominance. Maintenant, pour où il se trouve ? Est-ce sur le chromosome X ou sur un autosomal ? Alors, remarquez ici, la maladie touche les garçons et les filles. Donc, le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Mais, la maladie est dominante et le père a donné des filles qui sont saines. Donc, le gène n'est pas porté par le chromosome X. Parce que le père, si la maladie est liée au chromosome X, elle doit être XY. Donc, elle porte le gène malade ou morbide. Donc, elle va le donner à ses filles. Mais, ses filles sont saines. Donc, la maladie n'est pas liée au chromosome sexuel. Donc, le mode de transmission de cette maladie, c'est une maladie qui est dominante liée au chromosome autosomal. Donc, détermination du mode de transmission de cette maladie. La maladie apparaît dans toutes les générations. Les deux parents 1 1 et 1 2 sont atteints de la maladie et ils ont donné des descendants qui sont sains. Ils sont donc hétérozygotes et l'expression de l'allèle responsable de la maladie, ce qui confirme. Ils sont donc hétérozygotes et l'expression de l'allèle responsable de la maladie qu'ils portent, bien sûr, ce qui confirme que l'allèle responsable de la maladie est dominant. La maladie touche les garçons et les filles. Donc, le gène n'est pas porté par le chromosome Y. La maladie aussi est dominante, comme l'on l'a vu, mais le père 1 2 donne naissance à des filles qui sont saines. Donc, le gène n'est pas porté par le chromosome X. Donc, le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. Deuxièmement, on va donc donner les génotypes possibles de la femelle 2-8. Cette femelle-là, cette femelle-là, ses parents sont atteints. Puisque la maladie est dominante, elle peut être soit malade, c'est-à-dire homozygote, grand E, grand E, soit elle peut être, bien sûr, grand E, petit e, c'est-à-dire hétérozygote. Donc, cette femelle peut être soit hétérozygote, soit homozygote. Les génotypes possibles de la femelle 2-8 sont, soit grand E, grand E, c'est-à-dire homozygote, soit grand E, petit e, c'est-à-dire hétérozygote. On sait donc, de l'échiquier de croisement, calculer la probabilité pour que les parents 2-7 et 2-8 donnent naissance à un enfant sain. Pour que l'enfant soit sain, il faut que la mère soit hétérozygote, c'est-à-dire elle porte l'allèle sain. Le père est d'ailleurs sain, on le sait. Puisque la maladie est dominante, donc elle ne peut être que ee, alors que la femme, elle doit être grand E, petit e. Donc, quelle est la probabilité pour que cette femme soit hétérozygote? Donc, si on fait l'échiquier des parents, c'est-à-dire l'échiquier de croisement des parents, on va trouver trois quarts dominants qui sont malades et un quart qui, bien sûr, est récissif et sain. Donc, pour qu'ils soient malades et hétérozygote, c'est deux tiers. Puisque, donc, la femme a une probabilité d'être hétérozygote est égale à deux tiers et son mari est sain. Donc, pour que ce couple donne naissance à un enfant malade, l'échiquier de croisement entre les deux va donner, bien sûr, un demi, un demi sain et un demi malade. Donc, pour que cette famille de 7 et de 8 donne naissance à un enfant sain, la probabilité sera deux tiers fois un fois un demi qui sera égale à un tiers. Donc, voilà. Donc, le père de 7 est en sain et que la femelle, et pour que la femelle de 8 malade donne naissance à un enfant sain, elle doit être hétérozygote. C'est-à-dire grand E, petit e. La probabilité pour que la femelle de 8 soit hétérozygote, hétérozygote. Ces parents 1, 1, 1, 2 qui sont malades et les filles pour qu'elles soient hétérozygotes. Donc, l'échiquier, voilà, va donner deux tiers. C'est-à-dire qu'on a ici trois quarts qui sont malades, mais seulement deux qui sont hétérozygotes. Donc, deux parmi trois. Donc, la femme, pour qu'elle soit hétérozygote, sa probabilité est deux tiers. Donc, la probabilité pour que cette femme de 8 soit malade et hétérozygote est deux tiers. Ainsi, la probabilité pour que cette femme ou ce couple donne naissance à un enfant sain est deux tiers, qu'on a ici, fois un pour l'homme et un demi pour que son enfant soit atteint. Donc, on va avoir un tiers. Et on passe à la correction de l'exercice proposé lors de la session de rattrapage 2017. Donc, voilà le sujet. Et on passe à sa correction. Pour établir la carte factorielle de trois gènes portés par le chromosome 5 chez l'automate. Le gène responsable de la couleur des rameaux. Le gène responsable de la forme du fruit. Et le gène responsable de la présence des poils sur les rameaux. On propose l'étude des données suivantes. Première donnée. Le tableau 1 présente les résultats de croisement visant l'étude de la transmission du caractère de la couleur des rameaux chez l'automate. Là, on a l'étude de trois gènes. Mais on va commencer par l'étude 1 par 1. Là, on va commencer par l'étude de la couleur des rameaux. C'est-à-dire un cas de mono-hybridisme. Et on va donner ces trois croisements et leurs résultats. En exploitant ces résultats. A. Déterminez en justifiant votre réponse l'allèle dominant et l'allèle récessif. Remarquez ici du premier croisement. On a un croisement entre les verts, c'est-à-dire les plantes à rameaux verts. On n'obtient que des plantes à rameaux verts. Ce qui prouve que les plantes à rameaux verts sont homozygotes. Le deuxième croisement. Entre des plantes à rameaux violets et des plantes à rameaux verts. On obtient une génération qui est hétérogène en proportion 1,5-1,5. Ce qui est supposé que l'un des parents est hétérogène. Donc ne peut être que le violet. Donc puisque les plantes à rameaux violets sont hétérodicotes. Ça prouve que l'allèle responsable de la couleur violette des rameaux est dominant. Et celui responsable de la couleur verte des rameaux est le récessif. Le troisième croisement. Entre violet, violet, c'est-à-dire les plantes à rameaux violets entre L. C'est-à-dire comme si on a F1 fois F1. Et on obtient ici trois quarts, un quart. Donc le dominant c'est bien sûr le violet. Et le récessif c'est le vert. Du premier croisement. Obtenir une génération homogène indique que les plantes à rameaux verts sont de race pure. C'est-à-dire homozygote. Du deuxième croisement. Obtenir une génération hétérogène indique que l'un des parents est hétérozygote. Et ne peut être que les plantes à rameaux violets. Et l'allèle responsable de la coloration violette s'est exprimée. Donc l'allèle dominant est l'allèle responsable des rameaux violets. Et l'allèle récessif est l'allèle responsable des rameaux verts. Dans le troisième croisement. Le caractère rameaux verts était absent. Vous voyez. On n'a pas ici de vert. Était absent. Chez les parents. Et il apparaît chez les descendants. Ce qui confirme que l'allèle responsable du caractère rameaux verts est récessif. Et l'allèle responsable du rameaux violets est dominant. Petit b. Après avoir recopié le tableau 2 sur votre feuille de production, complétez-le. Donc puisque le premier croisement, on a ici les parents qui sont homozygote. C'est-à-dire homozygote et elles ont l'allèle récessif. Donc leur génotype sera petit g, petit g, petit g, petit g. Là on a le rameau vert petit g, petit g. Alors que celui-là est hétérozygote d'après les données qu'on a ici. Donc grand g, petit g. Alors que ces deux-là, c'est grand g, petit g, grand g, petit g. Donc voilà ce que vous pouvez écrire. Du premier croisement, le deuxième croisement, le troisième croisement. Donc si vous avez analysé les données de façon qui est correcte, votre deuxième réponse sera bien sûr correcte. Deuxième donnée, le gène responsable de la forme du fruit a deux allèles. L'allèle dominant grand F, responsable du phénotype fruit entier, et l'allèle récessif, responsable du phénotype fruit divisé. Donc on vous donne ici la dominance des allèles. En utilisant les données précédentes déterminées en justifiant votre réponse, les différents génotypes possibles des individus affiné au type rameau violet et phénotype divisé. Puisque le rameau violet sont dominants. Donc il peut être en mode zygote, grand g, grand g, ou hétérozygote, grand g, petit g. Alors que le phénotype divisé, il est récessif. Donc il ne peut être que petit g, petit g. Donc on peut avoir comme génotype grand g, grand g, petit f, petit f, ou grand g, petit g, petit f, petit f. Mais l'important dans tout ça, c'est est-ce que les gènes sont liés ou indépendants. Mais puisqu'on cherche depuis le début la distance ou la mise en place, c'est-à-dire la 4 factorielle des trois gènes, donc on suppose qu'ils sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Donc puisque d'après les données, on sait que pour le gène responsable de la couleur des rameaux, l'allèle g est responsable du caractère rameau violet et dominant, et l'allèle petit g est responsable du caractère rameau vert et récessif. Donc le génotype des rameaux violets peut être grand g, grand g, ou grand g, petit g. Alors que pour le gène responsable de la forme du fruit qu'on a ici, l'allèle grand f est dominant, fruit entier, et l'allèle petit f est récessif, c'est-à-dire fruit divisé. Donc il ne peut être que petit f, petit f. Donc le génotype de ces plantes qu'on donne ici, c'est bien sûr grand g, petit f, grand g, petit f, puisque les deux gènes sont portés par le même chromosome, ou bien sûr grand g, petit f, petit g, petit f. Troisième donnée. Pour déterminer le génotype d'une plante à rameaux violets et fruits divisés, un croisement est réalisé entre cette plante et une plante à rameaux violets et fruits divisés. Ce croisement a donné les résultats suivants. 50% de plantes à rameaux violets et fruits divisés, 50% à rameaux verts et fruits divisés. Vous voyez ici, on a l'allèle dominant, l'allèle récessif, alors que là, on a les allèles récessifs. Donc on a un hétérozygote avec un individu, bien sûr, qui est récessif ou double récessif. Donc il ne peut être qu'un test gros. En exploitant ces résultats, c'est-à-dire la troisième donnée, déduisez le génotype de la plante rameaux violets et fruits divisés. Donc puisqu'on a ici une génération qui est hétérogène, donc les rameaux violets ne peuvent être que hétérozygotes. Alors que les fruits divisés, bien sûr, elles sont en mode zygote. Donc il ne peut être que grand g, petit f, petit g, petit f. Grand g, petit f, petit g, petit f. Donc on est l'interprétation chromosomique du sous-croisement. Donc connaissant bien ces génotypes, les croisements sont très faciles à faire. Voilà. Donc les parents P1 fois P2, les phénotypes grand g, petit f, petit g, petit f, grand g, petit f, petit g, petit f, puisqu'il est hétérozygote pour l'un des allèles. Et là, elle est un double récissif. Elle va donner bien sûr 100% du même gamète, petit g, petit f, alors que celui-là, bien sûr, va donner deux types de gamètes, un demi, un demi. Grand g, petit f, petit f, petit f, petit g. Donc les chèques de croisement montrent qu'on va obtenir un demi de grand g, petit f, et petit g, petit f. Les résultats théoriques sont un demi, un demi, comme on a obtenu ici. Donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux, ce qui confirme donc notre raisonnement. Quatrième donnée. Afin de déterminer la distance entre les deux gènes localisés au niveau du chromosome 5, chez la tomate, le gène responsable de la couleur des rameaux et le gène responsable de la forme des fruits, on a réalisé un test cross. Entre une plante double hétérozygote, un rameau violet et fruits entiers, donc les caractères dominants, et une plante double récissif. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau numéro 3. On remarque ici les résultats. Calculer ou justifier votre réponse la distance qui sépare les deux gènes sur le chromosome 5. Donc, puisque ici, on a un test cross. entre un double hétérozygote avec un double récissif. On a obtenu ici 4 génotypes. Mais remarquez ici, on a 385, 385, alors que là, on a seulement 115, 115. Donc, on a des phénotypes majoritaires et des phénotypes minoritaires. Donc, les parentaux sont dominants sur les recombinés, ce qui prouve que les gènes sont bien sûr liés. Et la distance entre les deux n'est autre que le pourcentage des recombinés. Donc, bien sûr, on peut calculer le pourcentage des recombinés bien sûr en appliquant la relation petite d est égale au pourcentage des recombinés. Donc, 115 plus 115 divisé par le total multiplié par 100. Ça va donner à peu près 23%. Donc, la distance entre l'allèle responsable du rameau violet et l'allèle responsable du fruit entier est égale à 23 centimorgon. Donc, calcul de la distance entre les deux gènes. Voilà la relation. Le taux des phénométypes recombinés dans ce croisement test est la somme des 115 divisé par le total et multiplié par 100 donc 23%. Donc, la distance est 23 centimorgon. Cinquième donnée, le gène à deux allèles H vagron H petit h responsable de la présence de poils sur les rameaux de la plante des tomates se trouve sur le chromosome 5 ou 6 à une distance de 18 centimorgon du gène responsable de la couleur des rameaux. Donc, on a ici les deux distances entre les trois gènes. Réalisez les deux cartes factorielles possibles représentant la position relative des trois gènes étudiés. Le gène responsable de la couleur des rameaux, le gène responsable de la forme du fruit et le gène responsable de la présence des poils sur les rameaux sur le chromosome numéro 5. Utilisez 0,25 centimètre pour 1 centimorgon. Donc, bien sûr, puisqu'on vous donne ici cette échelle, il faut bien sûr la respecter. Donc, ce qu'on peut dire que puisqu'on a ici trois gènes, on a bien sûr G, F et H. Donc, le placement peut être G, F, H ou G, H, F. Vous voyez, on peut avoir deux cas possibles. Donc, les deux cartes factorielles possibles sont, c'est bien sûr en respectant l'échelle proposée, connaissant les distances entre les gènes, entre le gène responsable de la couleur des rameaux et le gène responsable de la forme du fruit, 23 centimorgon qu'on a calculé ici, et celle entre le gène responsable de la couleur des rameaux et le gène responsable de la présence des poils sur les rameaux qu'on vous donne ici, 18 centimorgon, on peut proposer les cartes factorielles suivantes. Donc, remarquez ici le premier cas G, H, F ou H, G, F. En respectant, bien sûr, la distance qu'on vous donne entre G, F, c'est 23 qu'on a calculé ici, et entre G et H qu'on vous donne ici, ou H, G, 18, la voilà, et G, F, 23 la voilà. Donc, pour confirmer laquelle des deux facturiels qui est correct, bien sûr, on doit connaître quelle est la distance entre H et F. C'est-à-dire, on doit faire des croisements entre des plantes à fruits entiers avec des plantes à rameaux avec des poils. Comme toujours, je vous laisse ici des exercices à résoudre pour la prochaine séance. Là, c'est la session normale 2018. Et là, c'est la session de rattrapage 2018. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour essayer de répondre à ces questions pour vous tester. Et à la fin, je vous quitte. On vous souhaitons bon courage et à la prochaine vidéo.